Laissez les cendres s'envoler Laissez les cendres s'envoler c'est une manière de faire le deuil avec les souvenirs qui partent avec le temps et en même temps avec aussi une sensation de légèreté puisque la notion de réduire les choses en cendres c'est aussi une manière de les diluer. Donc c'était diluer l'histoire d'un chagrin en fait l'histoire d'une relation sans doute inaboutie entre la narratrice et sa mère et puis à travers l'histoire de cette narratrice, de cette mère dans un départ en fait de la mère à l'âge de... quand la narratrice a 14 ans c'est faire l'autopsie d'une famille en fait et qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui dysfonctionne pour qu'il y ait une rupture aussi violente dans une relation entre une mère et sa fille et les dégâts que ça peut causer et je crois que pour le 14e roman, puisque c'est le 14e roman cette année le temps était venu pour moi de raconter cette histoire sous la forme d'un roman j'ai deux façons d'écrire j'ai une part très autobiographique qui a commencé avec mon premier livre « L'un pour l'autre » ou avec « Les fleurs du silence » qui était un portrait de mon père, « Le fantôme du fauteuil 32 », « Journal intime » ou « Claude » qui était un portrait de Claude Berry puis il y a une part plus fictionnelle comme « Le cercle de Megiddo » ou « L'ombre des autres » et cette année, voilà, le temps était venu de parler de la grande absente de ces livres personnels où souvent d'ailleurs les lecteurs me posaient la question et votre mère, voilà ma mère est le personnage central de ce roman le prisme du roman permet de mettre une forme de distance une forme aussi de fiction même s'il y a énormément de moi, énormément de choses réelles oui, c'est un aveu, certainement c'est ce que je pense si elle s'il y a un autre